Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs les plus doués de sa génération. Le Portugais enchaîne les exploits et derrière son excellence se cache une hygiène de vie irréprochable. Lundi 14 juin, alors qu'il est en conférence de presse à la veille du match Portugal-Hongrie, dans le cadre de l'Euro 2020, le footballeur effectue un geste qui sera rapidement partagé sur les réseaux jusqu'à rendre la séquence virale. La conférence de presse n'a pas encore débuté, il est assis face au journaliste et on voit, posé devant lui, deux bouteilles de Coca-Cola en verre et une bouteille d'eau. Ni une, ni deux, il prend d'une main les bouteilles du célèbre soda américain pour les mettre loin de lui. Agua. Ce geste a surpris et a fait couler beaucoup d'encre depuis. Pourtant il est en adéquation avec l'image que CR7 renvoie sur ses réseaux sociaux, notamment quand il partage son hygiène de vie et ses séances de sport Kouzum. En écartant les bouteilles de Coca-Cola, sponsor officiel de l'Euro 2020, le joueur portugais prend la bouteille d'eau et lance un Agua, sous-entendant que l'eau est meilleure pour la santé que le Coca. L'attaquant de la Juventus de Turin, devenu meilleur buteur de l'histoire de l'Euro mardi face à la Hongrie, avec une victoire de 3-0 pour le Portugal, ne s'est pas posé de question sur les conséquences que son geste pouvait avoir. L'action boursière de Coca-Cola chute peu après ce geste, partagé partout sur la toile. L'action boursière de Coca-Cola est passée de 56,18 $ à 55,24 $ et sa capitalisation a vu sa valeur diminuer de 4 milliards d'euros, passant ainsi d'environ 242 à 238 milliards de dollars. On vous rassure, CR7 ne sera pas sanctionné par l'UEFA qui a expliqué qu'aucune procédure disciplinaire ne sera ouverte à l'encontre de Cristiano Ronaldo et que chacun est libre de boire les boissons qu'il préfère. Paul Pogba a eu un geste similaire à celui de joueur de la Juventus, puisqu'il a lui aussi éloigné une bouteille qui se trouvait devant lui lors de la conférence de presse à l'issue de la victoire des Bleus. Il s'agissait cette fois d'une bouteille de bière de la marque Heineken, elle aussi partenaire de l'Euro 2020. Une manière de rappeler que des sponsors qui ne prônent pas le LC n'ont probablement pas leur place dans une compétition sportive. Cristiano Ronaldo se vaudit TheTemplePic.twitter.com slash TheTnigModa5, ispnfc arrobas spnfc, June 15, 2021 Kaina Boudjidja voir aussi, zapping, Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire. Aller aussi à de bloc test, ouais.